Salut Heptuvize, c'est El Conki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Earthland, un bon jeu de stratégie pour lequel je suis tombé assez amoureux, je dois dire. Il est sorti en avril 2017 sur Steam, il est à 20€ actuellement. Et je pense que tous les nostalgiques de bons jeux de stratégie de l'époque vont vouloir se l'arracher. Donc on va partir sur une petite partie personnalisée, avec les différentes configurations de bannières. d'autres personnages, de ce qui va se passer sur la carte, des spots de mobs qu'il va y avoir sur la carte aussi, évidemment. Parce que vous allez avoir des monstres un peu partout sur la carte, ce qui est un petit peu emmerdant d'ailleurs pour aller choper les différentes ressources. Et là je dois avouer que pour une fois on n'est pas trop mal, parce que depuis tout à l'heure j'essaye de trouver une carte à peu près correcte pour vous montrer un peu le jeu. Et je dois dire que j'ai énormément de mal ! Ça m'agace ! Bon bref, ok, donc là on a trouvé un truc qui a l'air pas trop mal. Ok d'accord, super. Classe, cool, fun. Ok. Les champignons ils sont assez loin, ça c'est par contre... Ah non c'est bon, il y en a un petit peu là. Oh il y en a là, il y en a là aussi. Ah il faut que... Non ça va, ça va, on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. Là on n'est pas trop mal là. On n'est pas trop mal parce que j'ai imité. Allez, vas-y, c'est parti. Allez, on est parti. On est parti. Alors vous allez voir pourquoi je vous dis que les nostalgiques des anciens jeux de stratégie vont vouloir se le prendre. Parce que tout simplement, je trouve qu'il fait penser énormément au César, au Pharaon, etc. Au Zeus, etc. Jeux que j'avais énormément aimé quand j'étais petit. Quand j'étais gamin, je jouais, j'avais, je sais pas, je devais avoir 11-12 ans, tu sais. Je jouais à ces jeux-là, j'étais comme un dingue. Je kiffais à mort. C'était super bien quoi. À l'époque, ces jeux-là, c'était des jeux tout simplement énormissimes. Donc bon, là, je pense que vous allez vous y retrouver. Et c'est pour ça que je vous dis que pour le prix, c'est pas cher. C'est pas que c'est pas cher, mais c'est qu'il vaut largement son prix. Parce qu'il y a tellement de choses à faire dans ce jeu-là. Il y a tellement de contenu que vous allez voir que, franchement, ça les vaut large. Ça les vaut large. Bon, donc là, on va se faire notre petit pâté de maison. Ici, on va venir se faire un petit truc pour se faire... Bien entendu, bien entendu, il est où ? À chaque fois, je le paume ce con. Il est là, un herboriste. Un herboriste qu'on va mettre là. Qu'on va mettre là. Alors, attendez, attendez. Parce que le début de partie, forcément, il faut un petit peu... Il faut un petit peu, comment dire, se... Comment dire, se faire son petit plan. On va partir comme ça. Ici, on va venir faire, je pense, déjà, une cabane de bûcherons pour le moment. On va faire... On va un petit forestier là. Par contre, j'aimerais bien savoir... Ouais, d'accord. Arbre et champignons, d'accord. On peut... Ok. Ok, bon, bah tu vas me faire les deux. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. J'hésite même, à la limite, à en faire un ici pour faire que des champignoles. Mais on verra ça un peu plus tard. Ok, donc. Donc là, on a nos maisons. On a les herbaux. Dès le début, c'est ce qu'il faut faire. Herboriste, parce qu'il faut des médicaments. Ensuite, il nous faut de la bouffe. Donc, des fermes. Parcelles de coton. Ok. Des fermes. Des fermes, des fermes que nous allons... J'aimerais bien les éloigner des maisons. Pour éviter qu'elles soient tristes par rapport à l'industrie, etc. Etc. Donc, on va faire une ferme. Alors, est-ce que la zone, ça fait en sorte que... Peut-être, Marc. Je ne sais pas. Est-ce que là, attendez. Une... Alors, attendez, attendez. Je me fais un plan. Je me fais un plan dans ma tête. Donc, un. Un, deux. Ici, donc. Ok. Et du coup, les maisons. Un, deux, trois, quatre. C'est par quatre, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Quatre. Donc là. Ok. Ok. Ouais, donc là et là, admettons. Ok, très bien. Ok. Bon. Ça fait un peu proche quand même, je trouve. On va peut-être agrandir un tout petit peu plus. De toute manière, on doit aller plus bas encore puisque là-bas, on a le charbon. Donc, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Je ne suis pas sûr, mais bon, vas-y, on va le faire ça comme ça là. Donc, on va faire une, deux et trois. Donc, par ferme, on peut faire 24 parcelles de terrain. Donc là, on va se faire du 5 sur 5. Ici, on va... Attends. Hop. 5 sur 5 et 5 sur 5. On va péter celui du milieu pour faire un éventail car l'éventail, en fait, va... Mince. Va nous... Va nous permettre d'avoir moins de pertes car il va y avoir des corbeaux, etc. Qui vont nous bouffer nos cultures, etc. Donc ça, c'est un peu chiant. Ok. Donc là, on est plutôt bon niveau bouffe. On va faire... Attendez. Routes là et là. Ouais. Un, deux. Là. Hop, hop. Ok. Ok, ça ne me paraît pas trop mal. Pour le moment. Pour le moment, ça ne me paraît pas trop mal. Ça ne me paraît pas trop mal. Ok. Donc là, ça, c'est bon. Très bien. Du stockage. Du stockage, du stockage, du stockage ici. Donc pour, évidemment, stocker la bouffe. La bouffe, la bouffe, la bouffe, la bouffe. On va peut-être faire un stockage ici de bois. Ouais, ici. On va venir changer tout. On va ici prendre... Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Je ne le vois. Là. On va prendre le bois. Ok. Ici. Bon, on va prendre... On va prendre la bouffe. Ok. Ça, on va le laisser. On va faire un colporteur qui, lui, va nous permettre d'envoyer les ressources. Donc, la nourriture, etc. Un peu partout. Mais là, du coup... Est-ce que je ne le ferais pas ici à peu près en plein milieu ? Là, c'est dommage. Ça aurait été sympa, là. Mais bon, ce n'est pas grave. Je voudrais quand même que ce soit un peu symétrique. Mais bon, là, je crois qu'on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. On va mettre là. Le colporteur. L'apothicaire aussi, on a. Bah, tiens. C'est bien. C'est parfait. Voilà. Limite, ça nous fait... Ouais. Ça nous fait peut-être un truc sympa. Quoique, à la limite... Ah ouais, attends. Je pourrais faire un truc mignon, quand même. Bon, ça, on n'a pas besoin. À la limite, on va se faire comme un centre-ville. Ah, ça pourrait être pas mal, ça. Avec la mairie et tout. Tiens. Une mairie. Et un bureau des impôts. Voilà, les impôts. Ah, hé ! Ça peut être pas mal, ça. Ça, ça peut être pas mal, ça. Ça, ça peut être pas mal, ouais. Ouais, ça va être pas mal, ouais. Euh, ok, ok, très bien. Ne t'emballe pas, ne t'emballe pas, parce que c'est pas encore fait tout, hein. Bon, allez, on va mettre le temps. Allez, déjà, on a fait le principal. On a fait le principal. Ah, nos petits pélos qui arrivent. Donc là, on a fait nos... Euh... Si, 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 si. 12 maisons. Ok. On est pas mal. On a nos champignons. Ok. On a notre bois. On a un forestier pour faire du bois. Ou des champignons. On a de la bouffe. 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 Mais il va nous falloir des poulets. Alors, attends, les poulets. Ah, donc, tu as les poules. Oui, parce que je vous ai pas dit, vous avez plusieurs races, hein. Et là, j'ai pris les sudiens, je crois. Donc, les sudiens, c'est des poules. Qu'ils ont des poules et des poulets. Enfin, des coques et des poulets. Les poules doivent être nourries avec du grain par un aviculteur. Elles produisent des oeufs et des plumes. Les oeufs ne sont produits que si un coque se trouve à moins de 4 tuiles de la poule. D'accord, ouais, d'accord. Ok, donc, dans un enclos, il faut que tu fasses... Des poules et des coques. Enfin, des poulets et des coques. Les oeufs ne sont... Alors, attendez, les oeufs ne sont produits que si un coque se trouve à moins de 4 tuiles de la poule. Ok. Les poules ne pondent des oeufs que si un coque est à moins de 4 tuiles. Ok, donc... Donc là, on va voir ça. Donc, ça veut dire que... Euh... Ça veut dire que... On va s'en faire un, là. Donc, ça voudrait dire... 4 tuiles. Bah, au final, c'est comme un... J'ai l'impression que c'est comme un éventail, au final. Un épouvantail, plutôt. On va faire une clôture. On va mettre un coque. 4 tuiles. Donc, ça ferait 1, 2, 3, 4. Donc, à la limite, on pourrait mettre un coque ici. Que là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ah, merde. J'ai mal compté. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, mais ça ferait énorme. Ça ferait énorme. 4 tuiles d'ailes. Donc, ça ferait 1 coque pour combien de trucs, là? Attends, c'est un bésodrome, là-dedans. Vous savez ce que je vais faire, là? On va faire comme pour les fermes, parce que j'ai un doute, là. Ça me paraît énorme. Donc, ça va dire 1 coque pour tout ça? Ouais. Je sais pas, ça me paraît un peu, ouais. Bah, de toute façon, on va bien voir si ça marche. Ok, on va voir si ça marche. Vas-y, dégage. On va peut-être se faire un autre entrepôt. Pour... Là, tu vires tout. Tu vires tout, tu vires tout. Tu mets des oeufs. Tu mets des oeufs. Tu mets des oeufs. Tu mets des oeufs. Et tu mets... Elles sont les plumes. Oreillers, machin, ouais. Planches, laine, taxi... Ah, voilà, plumes. Ok. Ok. Boulangerie, moulin, fumoir. Viens de fumer, machin. Et donc, après, on va se faire un truc comme ça. Un truc comme ça. Alors, dans ce jeu-là, ça va vous demander énormément d'entrepôts. Parce que ça va vous permettre, au final, d'optimiser votre production. Donc là, il va y avoir des oeufs, mais il va y avoir de la saucisse, alors. Un fumoir. Vas-y. Est-ce qu'on va avoir assez de pélo, par contre, ça, je ne sais pas. J'étais peut-être un peu trop vite. On va voir si ça marche, cette connerie. Oh, mais de toute façon, non, ça ne marchera pas tant qu'on n'a pas encore de... de blé. Ok, on va augmenter. Parce qu'il faut le temps, maintenant, que ça plante. Les moulins produisent un certainement de farine. Ok. Ah, mais je peux faire, attends, je peux faire des chasseurs avec eux. Donc, on va s'en faire un. Donc là, on en a. Ici, on en a aussi. C'est bon de chasseur. Je pourrais, éventuellement, le mettre là. Est-ce qu'il peut aller chasser sans se faire déglinguer la gueule ? Ouais, ça a l'air d'être le cas. Ok. J'étais peut-être un peu trop vite. J'étais peut-être un peu trop vite, là. C'est pas grave. Nouvelle route commerciale. Je vous affirme que le précieux de Kinko voudrait nous acheter du vin, mon seigneur. Une nouvelle route commerciale est disponible. Bah, mec, j'ai pas de vin, moi. Ah, si. Ah, si, c'est du vin. Bah, d'ailleurs, il va falloir qu'on en fasse après. Hum, ok. Bon, pour le moment, là, les bases ont l'air d'être faites. Ce bâtiment, il se passe suffisamment de travailleurs. Ouais, j'étais peut-être un peu trop vite, du coup. Parce que là, ça me demande boue. Ouais. Là, je vais me mentir pour 16. Donc là, de toute manière, mes maisons vont s'améliorer. Puisque la bouffe commence à arriver. Voilà. Les médicaments arrivent. Voilà. Là, on a mis quoi, là ? Bah, là, je n'ai rien mis. Qu'est-ce que je voulais mettre, ici ? Des saucisses ? Ah, si, des saucisses, c'est bon. Ok. Donc là, on est en vitex max. Vitesse max, plutôt, excusez-moi. Donc là, c'est pour ça qu'ils sont tous comme des dingues. Donc là, ça... Ça nous fait un peu de bois et tout. Ok. Ah, les routes comme César, etc., vous voyez, quand c'est un peu prestigieux, vous voyez, c'est des belles routes, etc., c'était vachement cool, ça. C'était vachement cool. Tac, ok, on est passé à 140, déjà. Ok. Donc là, ce qu'on peut peut-être faire, déjà, qui pourrait être sympa... Et voici pourquoi... Ah, mais... Je suis gouré dans mes calculs ? Ah, non. Par contre, ce qui est con, je trouve... Attends. Ah, oui, voilà. Voilà pourquoi... J'ai laissé un espace. C'est pour mettre ça et pouvoir embellir... Euh... Entre les deux. Parce que grâce à ça, ça va permettre à mes bâtiments, enfin, mes maisons, de monter de niveau encore. Donc, d'où... Le petit espace qui est très important, parce que si vous les collez trop, au final, vous allez être emmerdés. Vous allez être emmerdés, surtout pour les faire évoluer. Ok, donc là, vous voyez que ça évolue encore un peu. Très bien. On va peut-être en mettre... En deux. Cut. Six. Là. Voilà. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Voilà. Ok. Ça commence en blé et tout, machin. Ça commence à être pas mal. Est-ce que, par contre, ça me met des oeufs ? C'est quoi ? C'est des oeufs, ça ? Les oeufs, je les ai mis où, les oeufs ? Coton. Oeuf. Là, ça accepte tout. Oeufs et plumes. J'ai pas l'impression que ça me fasse des oeufs, là. Et j'ai pas de... Je sais pas si elles me font des oeufs, là, ces trucs. Là, il prend les plumes, mais... Ouais. Tiens ! Bonjour voisin, nous requérons votre assistance pour l'un de nos projets. Nous sommes à court de 1600 pesos. Pouvons-nous attendre de vous que vous donniez le reste ? Vous avez six mois pour le faire. Nous possédons... Ouais, mais bon, c'est parce que je possède 64 000 balles que j'ai commencé à donner de la thune à n'importe qui, mon gars. Alors déjà, tu vas te faire chier, hein ? Voilà. Refusez. N'essayez même pas de nous dire que vous n'avez pas les 1600 pesos que nous avons requis. Nous pouvons venir pour vérifier si vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord, le mec, déjà direct d'office, il me... Il me menace. Ah ouais ? Ah, t'es comme ça, toi ? Parce qu'évidemment, il y a un côté militaire dans le jeu, hein. Vous l'aurez compris. Pour le moment, je pense que... On va comme ça, comme ça, on va se faire quelques baraques. Une, deux, trois. Voilà. Deux. Un, deux. Un, deux, un, deux. Un, deux. Un, deux, attends. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Hop. Ok. Donc là, il va falloir qu'on commence à faire des meubles. Mais pour ça, il va nous falloir encore... Un petit bûcheron. Un petit bûcheron, ça ne fera pas de mal. Ensuite... Euh... Non, non, non. Un charpentier, scierie. Je pense qu'on peut même faire... Un... Un troisième, là. Parce que ça va me demander pas mal de bois, tout ça. Donc, une scierie. Un charpentier. Un charpentier. Ouais. Euh... Et on va faire un petit entrepôt... Pour... Pour les meubles. Un... Pour les meubles. Ouais. Ouais. Et... Euh... Ouais. On va faire ça. Ouais, mais là, j'ai mis les deux entrepouisses à me péter mon délire ici. Bon, remarque, je vais m'arrêter avant. Bon, ça, on veut pas. Qu'est-ce qu'on ne veut pas d'autre ? Les oeufs... Merde. Les oeufs, les saucisses, on n'en veut pas non plus. Pour le moment. Mais est-ce qu'elles me font des oeufs sans déconner ? Je comprends pas, attends. Le grain, les oeufs ne sont produits que si un coq se trouve à moins de quatre fils de la poule. Mais je les vois pas, les oeufs. Je sais pas, je comprends pas trop, en fait, là. Je sais pas. Apparemment, les paysans pensent qu'ils peuvent faire quelque chose ces jours. Monseigneur. Un sac de 4339 goldès vient d'être volé par un cambrioleur en ce moment même notre... Par un cambrioleur en ce moment même notre mairie. D'accord, c'est pas très bien traduit. Bon, c'est pas grave. Nous allons construire plus de gendarmerie ou mettre ces paysans au travail. Faire sauter ? C'est quoi ça, faire sauter ? Allez, A. Ouais, et il est où ? Ah, il est là, le bâtard. Pas l'enfoiré. Eh ! Ah ouais, ouais. Euh, ouais ? Armée, écurie, magandar mûre, nanana. Euh, c'est où du coup ? Gendarmerie. On va la faire où ? On va la faire, on va la faire... Là ? On va se faire un petit pâté de maison, ça peut être sympa. Ok. Il manque de la bouffe. Il manque visiblement de la bouffe. Une boulangerie, moulin. Alors, on va se faire un moulin. On va se faire un moulin, on va le mettre au moulin. Bon, parce qu'ici, bon, clairement, c'est le coin bouseux. C'est le coin des bouseux. C'est le coin des pécores. Donc, à la limite, le moulin, on peut le faire là, au pire. Il me faut du vin aussi. Il me faut du vin. On peut faire un moulin. Qui va alimenter, évidemment, une boulangerie, donc. Un moulin. La boulangerie, la boulangerie, la boulangerie. La boulangerie. Alors. Un. Deux. Trois. Là. On va la faire là. Ok. Et là, je crois qu'on n'a pas assez de pélos. Pénurie de travailleurs. Ouais. Pénurie de travailleurs. Donc, il me faut du vin, là. Il me faut du vin. Il me faut clairement du vin. C'est où, déjà ? Je ne sais plus. Bah, c'est la boulissile. Ok. Où est-ce qu'on va faire le pinard ? Où est-ce qu'on va faire le pinard ? On va peut-être le mettre par là. Là. Hop. Et on va faire un entrepôt. Avec. Euh. Que du pinard. Voilà. Mais est-ce que tu me donnes des oeufs, toi, là ? Oui, il faut de la farine, du pin. Ah, putain, ouais. Je n'ai pas d'eau. Hum. Un puits. Donc, lui, il met le blé en farine. Ok, la farine de l'eau, voilà. Et lui, il va me faire du pin. Mais là, du coup, avec le pin... Bah, attends. C'est où les oeufs ? Saucisse. Bah, à la limite, on peut mettre le pain aussi. Tiens. Hop. Le pain, a priori, donc le pain, parce qu'il y a plusieurs tranches, hein. Il y a plusieurs... Comment dire ? Euh... Il y a plusieurs produits finis. Et a priori, j'ai vu, donc j'ai lu dans le jeu que le pain et l'hydromel, enfin la bière, étaient les meilleurs. Donc l'hydromel est le meilleur alcool du jeu et le pain est la meilleure nourriture du jeu. Ah si, j'ai des oeufs, là. Et là, on a de la chance, parce que là, on peut faire du pain. Mais par contre, c'est du vin qu'on fait et pas de la bière. Ok, donc là, ça commence... Commence à être pas mal. Le pain va arriver, ça va nous faire plus de bouffe qui vont alimenter ceux-là, puisque là, c'est pas top top. Il nous manque de la bouffe. Oh, mais vous allez arrêter de me demander de la thune tout le temps, là ? Ok. Donc là, des petits meubles et tout. Nickel. Ah, le bois, il commence à en avoir pas mal. Du blé, j'en ai une blinde. Ah, du pain, là. Oui. Ah, oui, oui, oui. Ça commence à... C'est bien, là, c'est bien. J'ai peut-être fait un peu trop de construction. Vous voyez, j'étais un peu trop vite, je trouve. Enfin, je pense. J'étais un peu trop vite, parce que là, ça a du mal un peu à démarrer. Donc, j'étais un peu trop vite. Je me suis un peu précipité. J'aurais pas dû. L'alcool va pas tarder. On est à... Ah, non, quand même pas. On est à 50%. J'aurais dû faire ça avant. J'aurais dû faire ça avant les coques. D'ailleurs, qu'il nous casse les oreilles. Ah, ouais, emploi, purée. On a perdu des pélos, là. J'ai l'impression. Ah, non, c'est peut-être parce que... Non, tout simplement parce que j'en ai fait. Il nous manque 147 travailleurs. Ah, ouais, donc, ouais, c'est la crise. C'est la crise écologique. Écologique. Pfff, n'importe quoi. Économique. Trou du cul. Par contre, le blé, ça pue, là. Alors, attends. 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 Les plumes, machin et tout, on s'en tape un peu. Donc, on va arrêter le bâtiment pour le moment. Lui, on garde. Lui, on garde. Là, on garde. Ok, le chasseur. Bon, ça, on garde. Ça, c'est clair et net. Bon, après, le reste, de toute façon, on ne peut que garder. Par contre, non. Le bois, la limite. On peut stopper un peu le bois. J'en ai quand même beaucoup pour le moment. Donc, on arrête ça. Donc, là, on est passé à 131. Bon, ça, un tout petit peu mieux, mais c'est pas ça encore. Ah, la bouffe, elle manque, là. 4 sur 8. J'ai fait trop de bâtiments. J'ai fait trop de choses, en fait. J'ai fait trop de choses. Mais pourtant, ouais. Enfin, il faut combien de pélos ? Ah, il faut quand même... On va tout virer. Et on va mettre ici. C'est un peu loin, mais bon. Tant pis. Ah, mais ça, je peux même pas le fermer. Mais par contre, je vais le péter. On va me faire un peu plus de pélos. Parce que là, au final, pour le moment, il ne me sert à rien. Et il me prend des pélos pour le moment et c'est pas bon. Ça, par contre, j'en ai besoin. Ça, j'en ai besoin. Ok. 123. Ok. Parce que ça commence un peu à revenir, là. Je vois que la bouffe commence à s'accumuler. Mais comment seulement... On est à 4, 4... Eh, non, mais c'est une blague, quoi. Ils me demandent tous de l'argent. Donc là, je vais me faire pas mal d'ennemis. Je vais me faire pas mal d'ennemis. Bon, bah, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà les débuts de ma petite ville. Franchement, j'adore ce jeu. Il est vraiment cool. On a fait un truc quand même pas trop mal. Je pense qu'on a posé déjà les bases. Voilà. Donc, le quartier... Le quartier de la population. On va dire des habitations, on va dire. On s'est fait un côté industriel. Enfin, agriculture. Et un côté industrie. Donc, je pense que là, on a posé les bases. On est pas trop mal avec un petit centre-ville et tout. Ça peut être vachement sympa. Ça peut être vachement cool. À terme, je pense que ça peut faire un truc vachement bien. Vachement sympa. Et très, très joli à regarder, en tout cas. Bon. On va voir ce que ça va donner. Bon, le jeu n'est pas simple. Je vous l'ai dit dès le début. Le jeu n'est pas simple du tout. Surtout que vous voyez, ils arrêtent pas de me donner de la thune déjà dès le début. Bon, même si c'est des petites sommes, je veux pas leur enregistrer. À un moment donné, voilà, tout simplement. Je comprends pas. Je veux dire, j'ai bossé pour avoir les mythes une. Vous avez qu'à bosser aussi pour en avoir. C'est tout. Basta. Terminé. Point vert. Donc, bon. J'imagine de toute manière que ça va partir assez vite en guerre. Puisqu'en plus, on est en mode normal. Donc, j'imagine qu'ils vont m'attaquer quand même assez rapidement, ces enfoirés. Donc, bah écoutez, on va voir ça. De toute manière. On verra bien. De toute façon, je vais me faire, je pense, d'ici le prochain épisode. Je pense qu'on va commencer à l'industrie. Militaire. Si j'arrive à relancer l'économie. Parce que là, je pense que j'étais un peu trop vite. Donc, du coup, j'ai passé de pélo et ça m'hite un peu. Mais bon. Si j'y arrive au prochain épisode, on commence les petites troupes. Histoire de pouvoir se défendre comme un minimum si on se fait attaquer par une petite bande d'enfoirés. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. 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 Ciao.